Bonjour, désolé de ce décalage, je pensais avoir fait passer le message que je viendrai. Désolé d'avoir maintenu un peu de suspense sur cette présentation. On va faire vite parce qu'il est déjà 12h10, donc je vois qu'il y a des gens qui partent. On va essayer de vous interpeller sur quelques questions fondamentales. Merci beaucoup à la présentation d'avant qui montre que les outils se multiplient pour rendre le travail des architectes peut-être plus efficace. Imaginez-vous concevoir des villes il y a quelques années quand ces outils n'existaient pas. Moi, quand j'ai eu mes missions d'expertise d'écoquartier, par exemple, maintenant on exige, pour obtenir le label écoquartier, d'avoir ces simulations thermodynamiques dans les projets. Donc c'est des choses qui arrivent dans les professions d'architecte urbaniste. Alors, moi je suis architecte urbaniste de l'État, je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est qu'un architecte urbaniste de l'État. C'est quelqu'un qui n'exerce plus sa fonction de concepteur de projet, qui a passé une formation de fonctionnaire d'État, qui est allé au ministère pendant deux ans, et qui est censé redistribuer la doctrine de l'État dans les services territoriaux auprès des collectivités territoriales. Et donc j'ai été en charge pendant trois ans auprès du préfet de faire du conseil en aménagement de territoire, un petit peu dans le rural, mais surtout sur le littoral. Et ce dont je m'occupais principalement sur le littoral, en fait c'est, on va revenir peut-être un peu à la source de la question, parce que juste avant on avait vu comment corriger ou améliorer ou faire évoluer les espaces urbains. Mais moi je vais peut-être prendre un peu de recul et je vais peut-être poser la question du rapport fondamental entre l'homme et la nature, parce que solliciter une végétalisation dans une ville, alors qu'à la base, avant la ville, il y avait déjà la végétalisation, ce n'est que revenir en fait à un principe d'origine, un principe de base, qui permettait peut-être, si ça avait été vu différemment, d'urbaniser en préservant plus la nature à l'origine, plutôt que de la réinviter à revenir à un endroit où elle était déjà. Donc moi ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on prend souvent la main de l'homme dans le sac, c'est-à-dire qu'en fait on a pioché dans la nature et puis maintenant on y revient, alors qu'en fait on l'a consommé. Donc évidemment c'est mieux de consommer moins, de consommer mieux, mais peut-être qu'il faut vraiment réfléchir sur ces modes de consommation. Et l'occupation du territoire pour moi c'est un mode de consommation, c'est aussi simple que ça. Et donc moi j'adore présenter cette carte parce que, alors désolé, il y aura peut-être un prisme héroleté, il y a quelques fois dans ma présentation, j'essaierai de revenir sur le golfe du Lyon dans son entièreté, pour aller du Rhône jusqu'à la frontière espagnole à quelques reprises, mais c'est vrai que mes études portent plutôt sur l'héros, donc voilà, j'en suis désolé pour les autres départements qui occupent notre beau golfe du Lyon. Mais pour moi la question fondamentale de cette activité quotidienne, c'est qu'en fait, on occupe un territoire. On occupe un territoire et les hommes en occupant ce territoire, ils ont un peu oublié qu'en fait, il y avait une population avant eux, une autre population. Donc on parle de rapport de biodiversité, c'est pour ça que le terme environnement m'homogène beaucoup, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il y a l'homme au milieu et autour il y a la nature. Non, en fait, l'environnement, en allemand par exemple, ou dans d'autres langues étrangères, on parle de Umfeld par exemple en allemand, c'est complètement un autre rapport, et on fait bien la différence entre Umgebung et Umfeld, qui est le contexte entourant l'homme et la relation entre des écosystèmes. Et donc c'est bien ça qu'on a essayé de questionner. Dans un ouvrage, alors j'aurais aimé vous en apporter plus, mais pour l'instant on n'a eu que les dix exemplaires auteurs, donc on a travaillé avec Alexandre Brun, qui était censé être avec moi aujourd'hui pour faire la présentation, qui s'appelle Occitanie, un littoral, un mouvement, qui était donc censé poser quelques questions sur l'avenir du littoral, et où je reviens sur une chose fondamentale, c'est la plage. Pourquoi la plage ? Parce que sans plage, pas de tourisme. Sans tourisme, pas de mission racine. Sans mission racine, pas d'occupation, comme l'est aujourd'hui notre golfe du Lyon. Et c'est bien dans ce petit rapport-là entre la terre et la mer que se cristallisent tous les mots, entre guillemets, d'occupation de notre société. Donc évidemment après on peut réfléchir à comment faire évoluer les villes, on en parlera, comment est-ce qu'on fait pour que l'urbanisme prenne en compte l'ensemble de ses contraintes, pour faire en sorte qu'on vive mieux, on s'adapte, on se déplace. Mais c'est bien là, dans cette rencontre entre la terre et la mer, c'est d'ailleurs là qu'est le berceau de notre humanité, c'est là que l'homme est né, qu'aujourd'hui on se rend compte de comment est-ce que l'attitude de la société, de la façon dont on a, nous, l'habitude de consommer notre territoire est flagrante. Et voilà, depuis la Grande Motte, où l'architecte Baladur avait un peu peur de positionner sa ville un peu trop loin de la plage, avait peur que les gens n'arrivent pas à aller à la plage tellement c'était loin, où maintenant nous, dans nos consommations au quotidien, et j'ai été chargé notamment auprès des services de la paix, d'une fameuse affaire des paillottes, dont vous avez dû entendre parler à plusieurs reprises, comment est-ce que les touristes, mais certainement pour des bonnes raisons, je n'ai pas à les critiquer, veulent de plus en plus positionner au bord de la plage, jusqu'à ce que la table du restaurant ou leur transat épresse les pieds sur l'eau, mais on peut les comprendre, ce n'est pas une critique, ni de ceux qui proposent ce service-là, ni des gens qui y sont, je ne le permettrais pas, mais en fait ça génère du coup une occupation assez particulière. Alors pour comprendre un peu comment ça marche, je ne vais pas être trop techno, mais je vais revenir un peu sur quelques principes fondamentaux, le domaine public maritime naturel est une propriété d'État, inaliénable à imprescriptible depuis Colbert, c'est-à-dire que cette bande de sable, qui détermine la plage, aujourd'hui en grande partie dans le golfe du Lyon, ici il y a un peu plus de côtes rocheuses que chez nous, mais la grande majorité étant des plages de sable, est définie par des lois qui sont anciennes, par un code général de la propriété des personnes publiques, et restera toujours propriété de l'État. Alors l'État donne des concessions aux collectivités, elle donne des morceaux de ces plages aux collectivités, pour qu'elles puissent les gérer, et ensuite les collectivités lancent des appels d'offres, pour qu'il y ait des exploitants qui puissent venir animer ces bordes de plage, mais ce n'est pas obligatoirement des paillotes, ça peut être aussi une association sportive, ou ça peut être aussi une occupation temporaire, ou ça peut être aussi des pêcheurs qui implantent à un endroit, une petite construction pour entreposer du matériel, etc. Ce n'est pas obligatoirement à vocation économique et de consommation. Donc on est bien dans cette espèce de dessin, le domaine public maritime, il va jusqu'à dans les 12 000 marins, alors on a souvent tendance à parler plus de la partie visible, de la partie émergée du domaine public maritime, et après derrière, on a tout le reste, le code de l'urba, le code de l'environnement, tout ce dont on parlait tout à l'heure sur les documents de planification, et qui s'arrête à cette limite entre le domaine public maritime et le reste. D'ailleurs la loi littorale s'applique sur une partie de ce territoire. Si on dézoome un tout petit peu, on regarde un peu cette épaisseur, on a la bande des 100 mètres, souvent inconstructible, alors avant, on verra de quelques plans, cette bande a évolué, au milieu on a la mobilité du trait de côte, on sait, on pense, souvent les planificateurs pensent que c'est un trait immuable qui ne bouge pas, et on voit comme ça dans certains scots littoraux, notamment des planifications de villes à 2040-2050, avec la mer au même endroit qu'aujourd'hui. Heureusement, la loi climat résilient s'essaie de modifier un peu ça, et s'applique sur ces territoires, et après on a tout ce qui est rétro-littoral, et si on dézoome encore un peu, je vais aller vite, on a des écosystèmes un peu plus concrets, l'arrière-pays qui vient toucher cette bande côtière rétro-littoral, et l'écosystème littoral. Donc c'est un ensemble, en fait, de plusieurs paysages, qui composent cette bande, mais tout part de la plage. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 220 km à peu près de zones côtières, une grande, grande, grande majorité de ces zones côtières sont sableuses, on pourrait d'ailleurs se demander si les exceptions d'ici ne sont pas les avenirs d'un autre endroit, si l'étang de Thau, par exemple, qui est le deuxième grand étang de Méditerranée aujourd'hui, ne deviendra pas peut-être un jour, ne ressemblera peut-être pas aux zones marécageuses que l'on peut trouver un peu plus loin après Agde, ou est-ce que, quelque part, la situation qu'on a aujourd'hui de petites montagnes ou de reliefs volcaniques au bord de l'eau ne seront pas celles qu'on trouvera peut-être quand le massif de la Gardiole sera entouré d'eau et qu'on retrouvera des îles et des presqu'îles dans cette mobilité du trait de côte. Donc, en fait, les situations d'un contexte pourraient peut-être devenir un jour les situations d'un autre contexte. Et en effet, on a une richesse de situations sur l'ensemble du golfe du Lion qui t'a considéré et qui t'a considéré de manière pas obligatoirement immuable. Alors, certes, vous êtes un peu l'exception, ici, de ce golfe du Lion, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à des retours d'expérience croisés sur les différentes situations géographiques qu'on a là. Je rappelle donc que je remercie le travail fait à la Faculté de géographie, notamment sur ces cartographies que je vous présente là, qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de doctorants ou de gens qui travaillent avec Alexandre Brun au laboratoire de recherche de la Faculté de géographie, qui rappellent bien qu'en fait, le trait de côte aujourd'hui est là, mais avant, il était plus loin et avant, il était aussi plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une situation où, on le voit bien dans ces trois tracés, la mer a déjà été plus haut et a déjà été plus bas. Donc, en fait, tout ça, c'est une histoire. Vous savez que la mer Méditerranée, c'est aussi également vidé dans son histoire, qu'elle s'est re-remplie et que donc, il faut vraiment réfléchir avec une situation dynamique à avoir en tête. Et souvent, quand je dis avoir en tête, ce que j'ai entendu en parlant avec les mers littoraux pendant trois ans, ces deux mémoires d'hommes, la mer n'est jamais venue ici. Alors ça, c'est des choses qu'on entend souvent où on nous dit, mais non, jamais. Au contraire, chez moi, entre l'épi-17 et l'épi-18, la mer recule. Donc oui, on peut expliquer qu'en fonction de certains courants sédimentaires, si la plage se recharge, même si la mer monte, la mer s'éloigne. Ce n'est pas facile à comprendre parce qu'en fait, on est dans un système qui n'est pas évident à croiser. C'est-à-dire que la mer peut monter, mais elle peut être plus loin de la maison. Sauf que c'est des situations extrêmement rares au cours de certains courants sédimentaires, au bord du Rhône notamment, où on voit en effet des presqu'îles apparaître au bout de certaines plages, du sable sortir de la mer. Et évidemment, c'est contre-productif concernant l'imaginaire collectif. Parce qu'aujourd'hui, même si on est tous persuadés que la mer monte, j'entendais des spécialistes hier, parce que j'ai un peu podcasté quand même les vidéos, même si je n'étais pas là, je les ai suivies, dire qu'on pourrait s'accorder autour d'un mètre, autour de 2100. Certains spécialistes un peu plus pessimistes parlent de deux mètres en 2100. Mais en tout cas, on est sûr que ça monte. Est-ce que c'est quelques millimètres ? Est-ce que c'est quasiment un centimètre par an ? Voilà, donc ça, on a des simulations différentes. Et en fait, on se bat aussi contre une idée, contre une idée collective, politique, qui fait que, je vais le formuler autrement, imaginez-vous un maire qui se présente aux élections en disant « je vais raser ma première ligne de ma station balnéaire ». Il n'est pas sûr d'être élu. Donc même quand on travaille avec des gens qui ne sont pas climato-sceptiques, on a extrêmement de mal à aborder ces sujets-là, parce qu'ils ne génèrent pas une capacité d'adhésion des gens qui portent ces territoires-là. Alors on va voir un peu pourquoi. Notamment parce qu'ils sont habités, ces territoires. 350 000 personnes habitent ce lot d'une grosse trentaine de communes littorales, avec des densités plus ou moins réelles. Alors littoral, ça concerne aussi quelques villes rétro-littorales, parce qu'une ville qui est en contact avec un étang dont le gros est naturel, c'est-à-dire dont l'étang a un échange d'eau naturelle entre la mer et l'étang, c'est considéré comme une commune littorale. Alors qu'un étang fabriqué artificiellement sans échange naturel avec la mer n'est pas une commune littorale. Donc il y en a un peu plus que les simples communes qui sont, on va dire, en contact directement avec la mer. Il y a aussi des communes en contact avec les étangs. Alors justement, de plus en plus d'habitants, toutes ces communes grandissent. Alors majoritairement, il faut le dire, ce sont des retraités qui augmentent la population des communes littorales. Ça, c'est un fait. C'est maintenant continu depuis au moins une vingtaine d'années. C'est plutôt les retraités qui font grandir les populations des villes littorales. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, c'est les résidences secondaires avec le fait que de nombreuses villes voient leur population multipliée par 10, voire 15, sur certaines communes. Alors j'avais aussi noté, voilà, donc Agde passe de 25 000 à 250 000 habitants, la grande mode de 8 500 habitants à 120 000 habitants. Voilà, c'est dire si le littoral reste largement attractif, que ce soit sur les résidences principales ou sur les résidences secondaires. Donc quand on sait que la capacité d'attractivité d'un territoire reste le premier sujet de développement économique et le premier sujet de développement politique des communes littorales, il est extrêmement difficile de travailler sur des modèles résilients, c'est-à-dire des modèles de baisse de population ou des modèles de diminution de la capacité d'attractivité des territoires. On reste toujours sur cette volonté d'accueillir plus. Évidemment, même si l'État a essayé dans ses différentes phases, on voit un peu les trois grandes phases du positionnement de l'État vis-à-vis du littoral, même si l'État a essayé par la loi littorale, l'urbanisation n'a pas été freinée sur le golfe du Lyon. Malgré l'ensemble de, on va dire, du bagage de lois existants, l'urbanisation s'est développée tout au long des années post-mission racine jusqu'à aujourd'hui et on voit encore, là, des permis de construire attribués à des maisons en première ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui ne... On va dire, le moteur n'est pas du tout arrêté aujourd'hui sur ces éléments-là. Alors, cet imaginaire, il est né, vous le savez, c'est le fameux article de Paris Match, de cette mission Nouvelle-Floride. Alors, ils ont vite arrêté de l'appeler mission Nouvelle-Floride parce que ça ne passait pas du tout dans les médias. Mais à l'origine, la mission racine était appelée mission Nouvelle-Floride. Donc, elle a donc lancé ces sept stations balnéaires. Vous en connaissez certaines proches de chez vous, mais ça va bien des côtes sableuses de la petite Camargue jusqu'aux côtes rocheuses des côtes catalanes avec cet ensemble d'appareils. On le concorde d'y aller directement. Et cet imaginaire s'est construit dès les années 60 pour différentes raisons que l'on connaît et que je ne vais pas non plus... Donc, c'est 500 000 lits touristiques, 1,2 million d'hectares de fonciers préemptés pour arriver à créer ces différentes stations. Alors, les plus proches de chez vous sont celles de l'E4 et avec Candilis, qui les a conçus un peu dans cet esprit grec. Mais il y a évidemment celles de la grande mode de Baladur. Donc, ça, c'est la première phase de l'État. L'État est aménageur. C'est des choses qui ne seraient plus possibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à coup d'insecticides et à coup de tractopelles, on va déformer la nature pour... Et là, c'est vraiment à la main de l'homme dans le sac. Là, on n'a pas le choix, on y va. Et on aménage le littoral. Sauf que de cette image magnifique de Paris-Mages des années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a une très grosse différence entre l'image et la réalité des choses. Et si on observe et qu'on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ces aménagements, on s'aperçoit quand même qu'on est dans de la dentelle. Donc, quelque chose qui est extrêmement sensible et que, imaginez-vous, un coup de tractopelle mal placé dans ces espaces-là. Donc, ça, c'est une photo de l'Adréal. Excusez-moi, j'ai oublié de la sourcer. Voilà. On sent bien la sensibilité, la fragilité de cet écosystème. et comment est-ce qu'il pourrait être perturbé par quelques petites variations de hauteur. Et ça, c'était des choses qui étaient largement comprises, que ce soit dans les occupations, même néolithiques, du littoral, jusqu'aux périodes plus modernes. Les populations n'allaient pas au bord de la mer, n'importe quand, n'importe comment. On savait que c'était dangereux. On n'occupait pas le territoire. De toute façon, c'était, comme le disait Colbert à l'époque, le territoire des pirates, qu'il fallait d'abord défendre. Et c'était aussi une situation auxquelles on y allait. Alors, on y allait en masse. Les Nîmois allaient déjà au Gros du Roi, bien avant la mission Racine. Les Montpellierains, il y avait le petit train de Palavas. Les Buiterois à Valras-Plage. Et je crois que, pas très loin d'ici, il y avait une petite ville, Bourdigou, qui comptait déjà 5 000 habitants en 1970. Évidemment, ça a été amplifié par l'arrivée du chemin de fer, par les notions comme l'éutropisme. On ne va pas revenir sur ces phénomènes sociétaux et socio-économiques qui ont poussé les Français à aller au bord de la plage. Alors après, il y a aussi eu la quatrième semaine de congés payés qui a été votée par l'Assemblée nationale. En même temps, on se situe quand même dans un paquet d'années où, entre le choc pétrolier, les crises viticoles, etc., il fallait trouver un moyen de redynamiser l'économie, de garder les touristes qui partaient sur la Costa Brava. Et donc, tout ça, c'est un modèle qui a abouti à la mission Racine que vous connaissez et à une littoralisation complète de l'économie. Donc, en haut, là, vous voyez le schéma du CGEDD qui montre comment est-ce que, en fait, les réseaux économiques de mobilité s'organisent. Et on voit bien comment est-ce que, sur nos paysages, notamment sur le golfe du Lyon, on est dans un modèle de mobilité et d'économie complètement tiré parallèle au littoral. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas eu la carte du golfe du Lyon complète, mais si on en regarde le dernier petit schéma, on a donc une grande majorité de la population, quasiment 80% de la population, qui habite un tiers du département. Là où, à l'inverse, sur les bancs de puces de montagne et de contreforts des Cévennes, on a plutôt 5% de la population qui occupe un tiers du paysage. Même si on a 80% de forêts aussi, entre guillemets, c'est d'autres types de sujets, ce ne sont pas des populations, des populations d'arbres. Mais en tout cas, on voit bien comment est-ce que la population humaine, elle, a complètement joué le jeu de ce modèle floride, né de la Floride, avec le concept de marina développé par Banadur. Alors voilà. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, pour essayer de s'adapter, de s'adapter à des modèles de stations balnéaires obsolètes, à des modèles aussi architecturaux, qui ne sont plus obligatoirement efficaces. La présentation d'avant montrait bien comment est-ce que la conception de ces villes était plus ou moins réussie, avec une nature plus ou moins intégrée. Alors les maires s'adaptent, ils adaptent leur logement, ils adaptent leur offre touristique, leur offre économique, et c'est un peu ça qu'on va essayer de regarder ensemble. Alors voilà un premier schéma, mais vous voyez bien comment est-ce que les modèles, et là ce n'est pas une critique de cette proposition là proprement dit, bien qu'elle soit quand même un petit peu flagrante et très fortement tendancieuse, sur la question de comment est-ce que l'urbanisation peut encore essayer de maîtriser les choses. Donc là on aurait une promenade sur Piloti, où on pourrait encore avoir une espèce de présence. Donc là on se rapproche un peu plus du modèle de la Côte d'Azur que du modèle qu'on a chez nous d'habitude, et on voit bien comment est-ce que la technique, l'homme, la machine, le matériau, le béton, peut encore essayer d'être présent. Et d'ailleurs même la digue, qui est en fait un système de réseau pas inintéressant au point de vue de la biodiversité, et bien là juste pour agrémenter l'image du territoire. En fait, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que face à l'obsolescence de nos constructions et face à la nécessité de les renouveler, de continuer à tirer du monde, comme c'est une citation d'un article de journal, en fait l'homme a surtout essayé de gagner du temps avec de l'argent. C'est-à-dire faire en sorte que cette mobilité du trait de côte et cette montée de la mer ne soient pas officiellement intégrées dans les modèles, mais contrebalancées par des aménagements de protection de berges, par des aménagements de bord de mer, pour essayer de continuer à rendre le modèle attractif et à attirer la population. Donc on continue à urbaniser, j'accélère un peu. La mer cependant monte. On se rend compte quand même dans des simulations faites par l'EPF avec le CEREMA et le BRGM dans les scénarios les plus pessimistes qui existent, mais on se rend compte à chaque fois dans les rapports du GIEC que la version la plus pessimiste devient la version de base dans le rapport d'après. Donc on est de plus en plus enclin en train de se demander si en fait les versions les plus pessimistes ne sont pas celles qui vont finalement arriver. Mais bon, dans les versions les plus pessimistes, on a 120 000 logements, 120 000 appartements, 80 000 logements, 12 000 locaux d'activité, en risque immédiat de submersion marine. Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien. Alors on l'a dit, les stations sont vieillissantes, 55 ans, 60 ans après la mission racine, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur l'obsolescence de ces modèles ? Alors je vous rappelle un peu les quelques grandes traits. Donc à l'école d'architecture, on travaille sur plusieurs petits ouvrages qui travaillent sur les stations balnéaires, qui qualifient un peu l'obsolescence architecturale de ces stations, qui portent sur le fait que les logements étaient trop petits, souvent en béton, très peu évoluables. Donc c'était des petites cellules, comme on les appelait avant, calculées dans un ratio, je vous rappelle le ratio de la mission racine, qui était en fait entre le nombre d'anneaux du port, la surface de plage pour y mettre un certain nombre de carrés de serviettes et le nombre d'appartements. Donc c'était vraiment un modèle écologique parfait, comme vous le présentez. Donc maintenant, ce modèle-là n'est plus le bon. D'ailleurs, c'était dévoué à la voiture, dévoué au parking. Donc tout ça, maintenant, c'est un peu obsolète et on réfléchit à comment faire évoluer ça. Surtout que ces stations, si on regarde, il y a beaucoup de recherches sur ces sujets. Donc là, on a là où la mer gagne sur le territoire ou à l'inverse, là où il y a de l'érosion forte. Et donc ce modèle, en quelque sorte, d'un collier de situations urbaines, de villes au bord de la mer, avec ses routes à l'arrière, ne se prête pas à une évolution urbaine facile. Alors, de la mission racine à la mission littoral 21, a été menée il y a quelques années. Alors, quand on voit le titre littoral 21, c'était qu'on était quatre ans avant 21. Donc c'était quelque chose qui a été fait entre 2014 et 2018. C'est le bureau d'études pour Zampark, le bureau d'études architecture et urbanisme pour Zampark qui a fait cette étude-là sur l'avenir de notre mission littoral. C'est la région qui avait payé cette étude. Et ce qu'il avait prouvé, c'est qu'il fallait opérer une espèce de rotation à 90 degrés entre ces situations parfaitement parallèles au littoral à des situations plus en lien avec le rétro-littoral. C'est-à-dire qu'on devait non pas travailler sur des jonctions entre les stations littorales, mais plutôt bien préserver les espaces naturels qui existaient aujourd'hui, arrêter l'urbanisation et réfléchir à des situations de lien, notamment en s'appuyant sur les infrastructures, les fleuves, pour aller chercher dans l'arrière du pays des situations d'échange économique et d'attractivité des territoires. Alors, voilà, on a bien compris, il faut reculer, d'accord, il faut reculer perpendiculairement, il faut préserver les zones naturelles, mais comment faire ? Comment arriver à reculer ? Les événements périodiques, souvent dans les équinoxes, nous rappellent bien, on l'a vu tout à l'heure avec les Medicaid, je crois, c'est ça, qui nous tombent dessus et qui s'accélère, que les situations météorologiques nous poussent à devoir reculer. Alors, pour aller où ? Et pour aller comment ? Parce qu'il se joue, là, dans ces territoires, un autre problème. C'est-à-dire que souvent, dans ces situations littorales, on a un effet de ciseau entre un rétro-littoral souvent protégé, soit par des normes environnementales, soit par des situations à risque, liées, par exemple, à des présences de fleuves ou de situations à risque autres, mais en fait, les territoires justes derrière ne sont pas non plus des territoires urbanisables. Et il est hors de question de faire l'erreur d'abîmer l'arrière pour essayer de préserver l'avant. Donc, du coup, cet effet de ciseau qui se joue entre les plans de protection, inondation, les aléas feu qui sont chez nous, on n'a pas beaucoup d'industrie, il y en a un petit peu, ponctuellement, mais en tout cas, entre les situations à risque de rétro-littoral. Et là, on commence à voir un concept émerger, c'est le concept de baisse de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on essaie d'analyser toutes les situations au risque, on regarde quand est-ce que le risque arrive, quand est-ce qu'il est flagrant, à quelle échelle de temps et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des situations entre un risque immédiat, un risque plus éloigné, un risque plus maîtrisable. Et donc, on commence à essayer de demander à avoir le droit de faire des expérimentations. Et là, il y avait eu un dossier qui avait été déposé auprès de l'Assemblée nationale, mais qui n'a jamais été concrétisé, de situations, ça s'appelait les IRT, les ART et les BRIL, donc ça, c'est une espèce d'acronyme insupportable, mais c'était des baux, résilients, temporaires, qui permettaient de faire des aménagements avec des propriétaires qui restaient les collectivités, mais avec des droits donnés aux habitants sur un certain nombre d'années, avec l'obligation, au bout d'un certain nombre d'années, de déménager. Parce qu'aujourd'hui, la dureté foncière, elle est privée. La plupart des terrains au bord de l'eau sont de propriété privée, évidemment, jusqu'à ce qu'ils soient expropriés. Et chez nous, ce n'est pas encore vraiment le cas. Il n'y a pas encore d'expropriations maritimes. Il y en a quelques-unes ponctuellement dans des zones à risque. Mais on n'est pas dans la situation que vous devez certainement connaître de sous-lac sur mer avec le bâtiment du signal qui tombe sur l'eau. Et puis, avec quel budget aussi ? Parce que c'est bien joli de dire qu'il faut reculer. Mais qui porte budgétairement cette affaire-là ? Les territoires sont pauvres. Les propriétaires n'ont pas envie de se déplacer. L'acceptabilité sociale, on l'a vu tout à l'heure, elle est nulle. Et la mutabilité foncière, elle est d'une dureté absolument très difficile à surmonter. Le taux de chômage est supérieur en bord de littoral que dans les autres communes. Et cette nécessité d'investissement très, très important n'est pas évident à solliciter sur cette zone-là. Les terrains sont moins juteux qu'en bord de métropole ou en bord de gares où on sait très bien que les investissements pourront être rentables à très long terme. On sait très bien que ces situations sont à risque. Et donc, du coup, il est difficile d'acheter des terrains pour raser la maison et les transformer en espaces publics. Même les villes, aujourd'hui, ont du mal à racheter des friches pour en faire des parcs. Donc, imaginez-vous au bord de l'eau quand on sait qu'en fait, le morceau de terrain qu'on va acheter va finir sous la mer dans quelques années. L'EPF a fait une petite simulation. Il y en aurait à peu près pour 20 millions d'euros d'achats de l'ensemble de ces projets. Alors, 20 millions d'euros, ça pèse à la fois beaucoup et à la fois rien à l'échelle nationale. On se pose donc aussi un peu la question de la volonté politique. J'accélère un peu. Donc, différents scénarios s'offrent à nous. C'est un travail qu'on a fait avec les étudiants de Marne-la-Vallée. Alors, vous me direz pourquoi les étudiants de Marne-la-Vallée ? Mais parce qu'ils ont chez eux un grand prix de l'urbanisme qui avait notamment travaillé sur ce plan Littoral 21 et qui a une chaire littorale à Paris. Alors, on essaie de la ramener à Montpellier. Maintenant que je suis à l'école Archie de Montpellier, j'essaie de ramener un peu cette chaire littorale chez nous parce que j'aimerais bien qu'on ait une école qui se pose vraiment la question auprès de ses étudiants et qu'on forme nos étudiants à ces questions de littoral et que ce ne soit pas obligatoirement l'école de Marne-la-Vallée qui n'est pas un modèle on va dire d'éco-urbanisme non plus pour arriver à traiter ce sujet. Donc là, voilà. Ces étudiants à la fois du paysage donc de l'école de Versailles et d'architecture ont travaillé sur trois scénarios et ont montré bien là la volonté politique en fait de cet aménagement littoral. C'est-à-dire qu'on a différents scénarios. Soit on laisse les collectivités chacune défendre leur morceau de territoire. À ce moment-là les collectivités les plus riches comme c'est le cas aujourd'hui vont rajouter trois digues vont réensabler tous les ans vont faire en sorte d'arriver à préserver leur territoire sauf que vous savez quand on joue au château de sable on l'a tous vu quand on construit un point fort à côté l'eau elle va très vite contourner l'obstacle et elle va les gratter à côté. Donc plus on aura de points durs plus on va à l'inverse envoyer l'eau et envoyer l'érosion et la mer taper dans les interstices entre les points durs. Et donc ces espèces de forteresses ou de forts pour protéger les premières lignes habitées vont générer immédiatement le creusement des étangs. Donc là le scénario qui est celui de défense des villes occupées génèrerait immédiatement l'ouverture des étangs qui passeront d'abord par une phase où ça deviendrait des fronts urbains mais on sait très bien que derrière ça va redevenir des marécages et que ça va pas aider ces situations-là. La biodiversité n'en parlons pas. Imaginez-vous les temps d'auto ouverts sur la mer. Je ne suis pas sûr que les espèces endémiques de les temps d'auto apprécient. On a déjà d'ailleurs des solutions qui sont un peu proches de celles qui étaient énoncées là avant où il y a une expérimentation qui va être faite sur les temps d'auto où ils vont être posés des panneaux photovoltaïques au-dessus des parcs à huîtres de manière à protéger et amener un peu d'ombre à ces parcs à huîtres qui vont générer du coup des petits moteurs qui seront immergés qui vont réoxygéner le fond de l'étang parce qu'on sait tous aujourd'hui que les temps d'auto est en détresse de biodiversité et de chaleur. Après, moi, je pose la question de tous ces tuyaux qui vont passer au milieu, de ces installations mécaniques qui vont être là sans se poser la question de la qualité visuelle des paysages. Après, si on veut jouer des films de Mad Max dans ces espèces de situations-là, là, par contre, on pourra accueillir des productions cinématographiques qui auront certainement un décor de cinéma très futuriste. L'autre solution, c'est qu'on recule. On défend un peu moins, on recule. Donc, tout le monde réfléchit un peu à reculer, mais est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter au fur et à mesure de quelques mètres à chaque fois ? Donc là, c'est la situation qu'on travaille avec les campings, par exemple. Je ne suis plus dans les services de l'État, mais d'ailleurs, du coup, je n'ai plus d'obligation, on va dire, de me conformer aux doctrines et je pourrais à la suite répondre à vos questions de manière assez libre derrière. Donc là, les campings rachètent un petit morceau de terrain sur le côté, un petit peu, ils enlèvent un peu la première ligne de caravane, ils passent un peu derrière, et donc là, on joue un peu à la pâte à modeler, on pousse un peu et on aménage. Ou alors, la dernière solution, c'est de prendre le problème à bras-le-corps et se dire comment est-ce qu'on pourrait se mettre dans une situation de retrait volontariste et organiser. Alors, les étudiantes ont simulé ça, alors voilà ce qui se passerait si on allait déverser quelques enrochements, quelques zigs et quelques points forts. Vous voyez tout de suite les étangs qui se creusent, les communes qui étaient littorales, on ne savait pas trop pourquoi parce que c'était simplement sur l'étang, là, on va complètement devenir littorale. Alors certes, l'aéroport de Montpellier se finira par un port immédiatement, ça peut être intéressant, mais le creusement du littoral sera immédiat. Alors on peut aussi essayer de faire différemment. Alors Portiragne, c'est le territoire qu'elles ont creusé pour faire une simulation avec une mère, Gwendoline Chaudoir, qui a été fantastique avec les étudiants, qui les a hébergés sur place, qui a passé des heures avec eux, etc. Parce que c'est un profil de mère un peu atypique qui ne pensait pas faire plusieurs mandats, qui était là parce qu'elle avait une situation particulière et qui aimerait bien avancer sur ces sujets là et qui mesure la complexité réelle des choses. Alors ce qui est intéressant avec Portiragne, c'est qu'en fait, il y a trois situations et on voit bien comment dans les années 86 avec la loi littoral, il y avait le retrait parce qu'il y a un front de mer qui est quasiment sur la dune, un deuxième avec la première vague de recul obligatoire de 100 mètres et un troisième avec la recul obligatoire de 300 mètres. si on me parle un peu loi et littoral, faites un zoom sur la photo aérienne de Portiragne où vous verrez vraiment ces trois moments de fabrication de villes. Donc elles ont pris le territoire de Portiragne. D'abord, elles ont fait ce que l'interlocuteur précédent nous a demandé de faire, elles ont fait un diagnostic, elles ont réfléchi à comment rebrancher l'arrière-ville, l'avant-ville, parce que la seule station balnéaire de la mission Racine créée complètement avec Sennilo est la Grande Motte. Toutes les autres bénéficiaient déjà d'une implantation en retrait ou un petit peu à côté d'installations et Portiragne, c'était le cas aussi, bien que ce n'est pas une mission Racine mais il y a une implantation plage, une implantation arrière, un peu comme on connaît d'autres villes qui s'organisent comme ça. Et après, elles ont proposé en quatre moments, alors j'aurais demandé d'en faire un document parfaitement clair au point de vue de la gouvernance politique. Je leur ai dit qu'on ait quatre mandats politiques et qu'est-ce qu'on pourrait faire au premier mandat, qu'est-ce qu'on pourrait faire au deuxième mandat, qu'est-ce qu'on pourrait faire au troisième, au quatrième. Et donc, elles ont découpé ça en mandats politiques pour essayer d'être pédagogiques au point de vue des élus. Donc, voilà, on voit bien comment est-ce que de toute façon l'implantation de la ville a complètement nié l'organisation agricole, c'est-à-dire que la trame grise qui est sur l'image de gauche, c'était toute l'organisation hydraulique et agricole qui précédait l'implantation de la ville. De toute façon, la ville s'était implantée en dépit du bon sens, en niant complètement l'organisation du territoire. Néanmoins, on pourrait essayer de la retrouver ponctuellement sur quelques arrêtes d'organisation hydraulique et on pourrait s'imaginer que la première ligne devienne d'abord une balade douce de front de mer, qu'on garde quelques équipements qui deviendraient du coup des équipements d'autant plus structurants de bord de plage qu'ils seraient dans la plage, à proprement dit. Là, l'hôtel, plutôt que de le fermer et d'en transformer en friche, pourrait peut-être devenir un équipement public ou un équipement un peu mixte comme on sait faire aujourd'hui en bord de plage. On pourrait garder quelques éléments architecturaux. Voilà, et donc on dessine volontairement une première ligne. Ensuite, petit à petit, on gagne sur la renaturation de la dune grise. Je ne sais pas si vous avez eu des présentations sur le complexe formé par les dunes blanches et les dunes grises, qui est cette épaisseur de dunes nécessaires pour que la plage se régénère en elle-même. Et petit à petit, quatrième mandat, on arrive à la deuxième ligne. Donc ça, c'est des simulations, on s'appelle des blocs diagrammes qui permettent de s'organiser. Donc voilà, on essaie d'adapter le tissu existant dans des mandats politiques doux, de manière à essayer de travailler sur ces situations, en réinvitant la nature. Donc ça, c'est les renaturations des deux, trois lidos autour de l'étang que l'on trouve à Carnon, l'étang de l'Or, avec l'ancienne route qui a été réhabilitée en passage, donc qui est des fois utilisée comme une piste cyclable, mais qui regagne en nature et des passages respectant les dunes. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est des situations qui sont à la fois bonnes dans l'immédiateté de l'application, mais en fait on se rend compte aussi aujourd'hui en faisant des mesures avec le conservatoire du littoral, c'est que cette bande arrière de voirie, vous le voyez bien sur la droite que l'on a collée à la voie rapide de bord du littoral, a complètement bouleversé la biodiversité avant de l'étang. C'est-à-dire qu'en fait on a réorganisé avec un budget fou d'ailleurs en partie européen le front de mer pour arriver à libérer l'occupation des voitures du goudron, etc. Mais on a complètement bouleversé l'arrière du rétro-littoral. C'est-à-dire parce qu'il est déjà une heure. Alors il y a des solutions qui sont beaucoup plus culottées aussi qui émergent. On a des projets d'habitat flottant pas si loin que ça à Gruissant. On a le projet d'étudiants qui se posent des questions s'il ne faut pas éventuellement carrément concentrer des situations de construction au bord de mer pour justement libérer le reste. Alors ça c'est des choses qui sont faites dans d'autres pays du monde où vous savez qu'on construit des pôles d'air des fois en forme de palme. Vous voyez à laquelle je fais référence. Au bord de la mer on essaie encore de maîtriser l'ensemble de ces choses-là et pas si loin de chez nous on a voilà ça c'était l'infographie proposée dans les documents de communication sur l'extension du port de la Grande Motte où on a on voit réapparaître ces bulldozers en bord de plage qui vont complètement modifier le bord et c'est selon les porteurs du projet c'est la seule solution pour redynamiser la Grande Motte mais on modifie complètement la façade littorale et naturelle et on oublie alors ça c'est Folléa qui a fait ça c'est un paysagiste il a travaillé sur l'ensemble du golfe du Lyon il a analysé l'ensemble du paysage il a je vous invite à regarder ces infographies donc Bertrand Folléa qui a un bureau d'études paysagiste qui a fait cette étude qui date déjà d'il y a une dizaine d'années sur le golfe du Lyon et qui montre bien comment s'organise cette bande littorale bleue vous voyez au bord de chez vous qui est plus ténue là où on est actuellement parce qu'elle est plus resserrée entre une situation de rétro-littérale dont le paysage est très vite très différent par rapport au bord de mer parce qu'en fait dans le profil on a une évolution très rapide alors qu'il y a d'autres où ce paysage littoral est plus diffus et s'étire plus dans les terres alors la solution elle est certainement là elle est certainement autour du grand paysage du grand territoire dans les solutions de complicité entre les collectivités qui pourraient essayer de trouver des moyens de réadapter les usages d'offrir une offre commune partagée entre les entre les territoires qui surtout pas de se mettre en concurrence les uns contre les autres il y a des beautés de rétro-littoral qui sont extraordinaires que les touristes adoreront aller visiter quand ils auront pris un coup de soleil ou quand il y aura un coup de pluie et qui peuvent donc créer des coopérations territoriales fructueuses j'en prends pour exemple celle de Frontignan qui réfléchit beaucoup en ce moment à ces multiplicités de situations qui sont à la fois industrielles littorales à risque et on sait très bien voilà à quoi ressemblerait la montée de la mer entre 1,50 m et 2 mètres ça a été simulé donc on voit bien comment est-ce que très vite on va très loin dans le territoire et comment est-ce qu'on pourrait à partir de ce million de mètres carrés adaptables trouver la solution de construire des projets alors ça c'était un travail qu'on avait fait avec le CEREMA sur en effet la typologie de locaux qui vont être impactés par la montée de la mer et comment est-ce que les étudiants pourraient en réfléchissant à la fois pour intégrer la nature intégrer la mobilité intégrer de l'habitat essayer de trouver des solutions où voilà vous voyez le parc industriel s'étend qui va donc de toute façon qui est déjà arrêté et on pourrait tout à fait s'imaginer trouver des solutions de grands projets urbains qui ne nient pas la montée de la mer qui continuent à travailler sur du développement mais qui le font de manière respectueuse en résolvant des choses notamment comme un accès direct au port qui devient aujourd'hui compliqué des gros qui se réouvrent et on voit bien comment se contrôlent les deux images pour tout à fait s'imaginer à Frontignan habiter à Frontignan dans les années 2050 avec un projet beaucoup plus respectueux voilà j'en finis là parce que finalement j'ai été aussi long que ce qu'on m'avait proposé d'être désolé j'ai pas raccourci j'ai certainement pas dit tout ce que j'avais besoin de vous dire ce qui a déjà été publié sur la littérature qu'on a publié ensemble avec Alexandre Brun donc c'est sur le golfe du Lyon hier et demain l'étude dont je vous ai parlé là faite avec ces étudiantes et je leur rends vraiment hommage sur ce travail Louise Clémence Bérenice et Léna qui ont fait ce travail notamment sur Portiragne et je vous invite aussi à aller voir une revue qui est assez intéressante qui est la revue des architectes des bâtiments de France qui alors je sais que quand on dit ce mot des fois on s'ouvre à des critiques mais c'est mes confrères moi j'ai pris l'option urbain ils ont pris l'option patrimoine je travaille beaucoup avec eux et j'ai écrit quelques papiers chez eux notamment un qui s'appelle le littoral n'appartient à personne et je vous invite éventuellement à aller voir ces éléments voilà je m'en arrête là avec la petite citation de Jean Joubert que j'adore qui défie le sable récolte l'ouragan qui courtise le sable devient enfant de la lumière voilà merci beaucoup si vous avez encore le temps des questions parce qu'il est un peu tard mais je merci aussi